Soir de première à la Brest Arena, premier match officiel de la saison, premier match de l'histoire du club en Coupe d'Europe et première apparition des recrues de l'été, parmi lesquelles les vice-championnes olympiques de Rio, Alison Pinault et Marie Provenzier. Une intersaison également marquée par le grand retour de la chouchou du public brestois, la gardienne internationale Cléopâtre Darleux. Ça fait plaisir de retrouver un beau public comme ça, une belle salle, moi aussi j'étais stressée, franchement, il y a eu beaucoup d'émotions. Après, voilà, un peu déçus qu'on n'ait pas montré une plus belle image. Si l'adversaire du soir n'est autre que le champion du Portugal, ce sont bien les brestoises qui partent favorites. Mais face à des portugaises accrocheuses, le BBH manque de rythme en cette reprise. Pendant près de 20 minutes, le Funchal Madère fait mieux que résister au récent vainqueur de la Coupe de France. C'est alors le moment choisi par Laurent Bezeau pour procéder à quelques changements, notamment en attaque. Choix payant à la pause, l'écart est de plus 5, pas de quoi satisfaire l'entraîneur brestois pour autant. On a tout de suite vu que le rapport de force nous est très favorable, donc à partir de là, tu joues toujours un petit peu avec le frein à main. Et avec le frein à main, tu ne mets pas les ingrédients qui sont nécessaires. Donc on se plante au niveau du tir face à une guerre de but qui, ma foi, a réussi son match. C'est un premier match officiel, c'est toujours très compliqué et beaucoup d'envie. Ça fait 7 semaines, tout le monde n'arrête pas tellement de nous cirer les chaussures qu'à un moment donné, tu oublies un petit peu l'adversaire qui est devant toi. Le début de seconde période est à nouveau poussif. Les Brestoises manquent d'automatisme, beaucoup de déchets, de pertes de balles. Mais porté par les 3 800 spectateurs présents pour cette grande première, le BBH accélère notamment en contre-attaque avec Coppi et Provenzier. Madère est complètement dépassé et n'inscrit que 3 petits buts dans le dernier quart d'heure. Le résultat, sans avoir brillé, Brest s'impose 30 à 16 et prend une sérieuse option en vue de la qualification pour le prochain tour. Je pense qu'il n'y avait pas la manière ce soir, mais le résultat est là. On doit se contenter de ça et voilà, on a vu des choses bien, d'autres choses moins bien. Voilà, on sait ce qu'il reste à travailler et que la saison va être très très longue, c'est que le début. Dans la foulée d'une saison historique, le Brest-Bretagne handball s'apprête donc à nouveau à faire parler de lui. En Coupe d'Europe, c'est à espérer, mais aussi en championnat au sein duquel il fera figure de candidat sérieux au podium. Et ça commence dès mercredi par la réception de Nice.